bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim je j'espère que vous avez passé de très belles fêtes en compagnie de votre famille de vos amis que vous vous êtes amusé que vous avez été prudent aussi et j'espère que votre coeur est comblé d'amour et de joie en cette période des fêtes donc aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe des gémeaux donc bienvenue les gémeaux bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer je veux vous souhaiter à tous une excellente année 2019 j'espère que vous l'avez commencé sur le bon pied et je vous souhaite tout ce que vous désirez tout ce qui est bon pour vous et même ce à quoi vous ne vous attendez pas je souhaite que ça arrive dans votre vie seulement des choses bénéfiques je tiens également à vous dire que peu importe l'issue de ce tirage vous avez la clé de votre destinée donc c'est à vous de savoir ce que vous faites avec les informations que vous recevez pendant les tirages alors c'est seulement un rappel pour vous dire que ce ne sont pas des tirages de fatalité mais de probabilité et que vous avez votre destin en main je vous rappelle également que vous pouvez aller voir votre signe ascendant les tirages de votre signe ascendant de votre et de votre signe lunaire pour un complément d'information puisque ce sont des tirages d'ordre général c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde vous êtes plusieurs à écouter les vidéos donc à ce moment là allez voir le signe ascendant votre signe ascendant et votre signe lunaire également si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos le voyage d'Eliakim à gmail.com et ça va me faire plaisir de faire votre tirage personnalisé donc je vous enverrai à ce moment là la procédure pour le recevoir et mes tarifs donc voilà alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les gémeaux donc mes chers gémeaux au mois de janvier je crois que vous allez être en peut-être ce tirage concerne le plan amoureux le plan professionnel ou financier d'accord donc vous pouvez l'appliquer à votre situation je vois ici dans ce tirage que peut-être que vous êtes dans une période où vous vous remettez en question ou bien vous remettez en question votre travail ou votre vie amoureuse ou vous êtes en train de faire une réévaluation de vos finances d'accord alors ça c'est un c'est une période qui peut-être va être un peu difficile pour vous surtout s'il s'agit de votre relation amoureuse vous êtes en remise en question au niveau des de vos amours on voit que vous avez quand même beaucoup d'énergie à dépenser ce mois-ci il ya peut-être quelque chose qui vous dérange que ce soit au niveau professionnel ou amoureux ou financier il ya quelque chose qui vous dérange et on dirait qu'il ya beaucoup d'énergie en vous que vous voulez évacuer si je peux dire et là ici on a la carte du diable donc ça ça m'indique que peut-être que vous allez avoir quelques tentations des tentations de toutes sortes ça peut être des infidélités que vous allez commettre par rapport à votre partenaire ou des dépenses inutiles ou peut-être même une certaine dépendance à l'alcool ou à la drogue parce qu'il ya quelque chose qui vous dérange peu importe à quel niveau financier amoureux ou professionnel donc ça il faut faire attention vous avez la carte du diable ici faites attention aux dépendances et de toutes sortes et aux infidélités on voit ici que si c'est une infidélité qui qui est en jeu bien c'est peut-être cette infidélité là sera peut-être commise avec quelqu'un de votre passé d'accord si c'est si ce n'est pas au niveau amoureux ça peut être aussi de votre part une décision de d'abandonner par exemple un contrat au niveau de vos finances ou au niveau de votre vie professionnelle d'accord alors on vous suggère ici d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin si c'est au niveau amoureux ça peut être quelqu'un qui qui va vous aider à voir plus clair au niveau de votre vie amoureuse affective d'accord donc un médiateur et sinon ça peut être tout simplement une aide psychologique ou une aide au niveau de vos finances pour rétablir la situation ok à quelque chose qui qui vous dérange ici donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide parce que on voit que si vous ne le faites pas votre comportement ici qui est un peu instable de dépendance ou d'infidélité ou de brisures de contrats bien ça peut emmener beaucoup de discord dans vos dans votre vie à tous les niveaux là ok dépendamment de quel aspect il s'agit pour vous donc on vous appelle à réfléchir avant d'agir avec la tempérance ici parce que vous aurez peut-être la tempérance est inversée vous aurez peut-être tendance à exagérer dans vos propos ou prendre des décisions très rapide mais on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin de réfléchir avant d'agir en de faire les choses avec modération d'accord ensuite on voit que ça va peut-être vous demander beaucoup d'efforts pour remettre de l'ordre dans votre vie et peut-être également des compromis que vous allez devoir faire surtout au niveau amoureux s'il ya eu une infidélité bien c'est sûr qu'il y aura des discussions et ça sera peut-être ardu difficile il y aura des choix à faire de venant de vous de votre partenaire et vous allez devoir faire des compromis d'accord il y aura une question de compromis ici mais on voit que si vous faites les efforts nécessairement ici tantôt je vous disais que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser bien plutôt que de les dépenser dans des des futilités soit de dépenses d'argent inutile ou la drogue ou l'alcool ou en tout cas des dépendances de de telle sorte ou des infidélités bien mettez votre énergie peut-être à reconstruire votre vie que ce soit au niveau amoureux ou financier ou professionnel donc mettez vos les énergies à la bonne place mes chers gémeaux ce mois ci d'accord mais on voit que si vous faites ça si vous mettez les énergies vos énergies à la bonne place bien il ya l'espoir que ça revienne que votre situation redevienne stable et à la paix dans votre couple d'accord donc ici on voit que ça peut tout ça peut s'arranger pour vous il ya eu une période caotique peut-être dans votre vie mais ça peut s'arranger il ya de l'espoir pour vous d'accord vous allez peut-être découvrir dans ce processus là surtout si vous allez chercher de l'aide comme c'est suggéré ici bien dans ce processus là vous allez peut-être découvrir quelque chose en vous qui va vous redonner le goût de reconquérir votre partenaire ou que de vous redonner le goût que ça fonctionne entre vous peut-être si c'est au niveau professionnel ça va vous redonner le goût au travail et vous allez peut-être même avoir une proposition satisfaisante donc ne perdez pas espoir et ne mettez pas tout à risque parce qu'il ya un petit problème ici qui vous dérange d'accord donc soyez patient et faites preuve de modération comme la tempérance vous appelle à le faire vous allez si vous êtes patient vous allez peut-être voir une belle issue à cette histoire là et vous allez probablement avoir une bonne une proposition satisfaisante pour vous d'accord s'il s'agit du domaine professionnel et on le voit que finalement avec la carte du monde bien vous allez être capable d'atteindre votre objectif ou votre but fixé ou d'arranger les choses en retrouver votre équilibre un rétablissement dans votre vie amoureuse ou un rétablissement dans la dans votre la santé de vos finances par exemple ou dans votre vie professionnelle peut-être y'a eu quelque chose qui s'est passé et ça a mis des discords au niveau professionnel mais tout ça peut s'arranger et on le voit ici donc c'est à vous de décider ce que vous faites et comment vous allez réagir à la situation est ce que vous allez préférer vous laisser tenter par des choses qui peuvent vous amener plus encore dans le chaos ou bien si vous allez décider de mettre vos énergies à la bonne place et de travailler fort sur ce que vous devez faire pour retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse ou l'équilibre dans votre vie financière ou l'équilibre dans votre vie professionnelle donc ça c'est à vous de décider ça d'accord alors voilà pour vous j'ai tiré aussi des un message des anges archanges ou maîtres ascensionnés donc vous avez eu la carte du chakra du coeur une très belle carte alors cette carte vous dit laissez aller vos peurs afin d'ouvrir votre coeur autorisez vous à recevoir et à donner de l'amour et ça ça peut être à n'importe quel niveau l'amour du travail l'amour de votre partenaire et s'il y a eu des choses ici qui se sont passées par exemple si vous vous êtes laissé tenter par certains comportements mais parfois c'est souvent ça c'est souvent la peur qui est le moteur de nos réactions de nos de nos réactions et de nos actions donc vous avez peut-être eu peur de quelque chose au niveau ou quelque chose qui vous a déplu dans la relation ou au niveau de votre travail donc souvent c'est la peur qui fait que on agit où on réagit de telle façon donc je vais aller vous lire ce qu'on dit pour le chakra du coeur alors ça vous dit chakra de l'amour sa couleur est le rose et le vert émeraude et il représente l'élément air ce chakra est situé au centre de la poitrine au niveau du coeur ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique le système immunitaire et la digestion la glande correspondante est la thymus il est relié au coeur au poumon à l'appareil respiratoire au système circulatoire et nerveux il réagit à toute pensée de peur quand il est équilibré vous démontrer de la compassion de l'altruisme et être capable de donner sans rien attendre en retour vous avez le coeur sur la main vous êtes amical et sensible aux autres par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous devenez possessif exigeant et d'humeur instable vous critiquez tout et avez des relations à sens unique vous croyez que tout vous est dû si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir matérialiste possessif et indécis vous avez peur d'être rejeté et cherchez constamment l'approbation des autres faites une demande de purification du chakra du coeur avec le rayon rose alors essayez de visualiser le rayon rose qui vient purifier votre chakra du coeur parce qu'on dit que c'est le chakra de l'amour et sa couleur est le rose et le vert émeronde il représente l'élément air donc l'élément air c'est également l'intelligence donc je vous le rappelle à nouveau vous avez le choix si vous avez si ce chakra ici et n'est pas bien nourri bien vous aurez tendance à certaines dépendances et un déséquilibre dans votre vie tandis que si vous imaginez le rayon jaune et le rayon le rayon rose et le rayon vert émeronde pour venir nettoyer ce chakra là bien il va nettoyer vos énergies d'accord donc en faisant ça en nettoyant vos énergies bien ça va venir vous aider à équilibrer votre vie à tous les niveaux dans tous les aspects de votre vie donc si pour vous c'est au niveau des amours bien ça va régler votre votre ça va équilibrer votre énergie au niveau de vos amours et peu importe dans quel domaine si c'est au domaine professionnel en les relations avec les autres au niveau professionnel bien si vous nettoyez ce chakra du coeur bien ça va ouvrir votre coeur en vous autorisant à recevoir et à donner l'amour l'amitié d'accord et j'ai également pardon tirez une carte pour une affirmation à vous dire pendant le mois pour vous aider vous éclairer ou vous guider pardonnez moi alors il s'agit de la carte expectative donc on vous dit sur cette carte soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie ce pourrait bien être la musique que votre coeur attend depuis longtemps alors voyez vous ici je vous disais que vous alliez peut-être il ya de l'espoir ici pour vous vous alliez peut-être recevoir une proposition intéressante ou satisfaisante donc rester ouvert en ne rejeter pas tout du revers de la main de votre relation amoureuse ou professionnelle parce qu'il ya quelque chose qui s'en vient pour vous ici et c'est peut-être ça que vous attendez depuis longtemps donc attendent soyez 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 fort soyez à comme la force vous l'appelez soyez dans vos bonnes énergies et soyez patient quelque chose s'en vient pour vous je vous lis ce qu'il en est votre affirmation que vous pouvez vous dire pendant le mois pour justement attirer à vous ces belles énergies donc pour expectative vous pouvez vous répéter aujourd'hui je sais que je dois me détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté j'apprécie tout ce que je possède déjà et je fais de la place pour autre chose encore dès à présent je rends grâce pour les bienfaits qui me seront produits à l'avenir je chante ma gratitude tandis que les ailes de l'optimisme me soulève et me transporte vers l'aventure de toute une vie alors c'est une très belle carte très belle affirmation et soyez dans la gratitude parce que c'est en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà vos relations professionnelles votre relation amoureuse c'est en étant reconnaissant que l'univers va vous apporter encore plus d'accord peu importe des fois on vit des choses difficiles où on est déçu où il y a quelque chose qui nous déplaît mais tout peut s'arranger on l'a ici avec la carte de l'étoile tout peut s'arranger et vous pouvez réussir à retrouver votre équilibre dans tout ça donc soyez patient et sachez que l'univers va vous apporter encore plus d'accord alors voilà mes chers gémeaux c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 donc j'espère que ça a pu éclairer un peu certains d'entre vous et je vous rappelle d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information ou de rentrer en communication avec moi pour avoir un tirage personnalisé donc je vous souhaite mes chers gémeaux un excellent mois de janvier je vous souhaite une très belle année j'espère qu'elle elle va commencer du bon pied faites attention à vous soyez prudents dans vos choix et je vous souhaite une très belle année pour vous et votre famille alors en attendant de se revoir pour les énergies du mois prochain je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute